bonjour bonjour bon vous avez bien vu aujourd'hui il y a le défi du tirage donc j'ai fini de tirage du nouvel an donc on va faire une petite vidéo sur la fin du défi donc pour l'instant on est sur du 9-1 et on est parti sous du défi donc on va essayer de partager un peu les trips les réflexions etc là typiquement je trouve que la vallée piri est un petit peu plus complète et du coup je vais la prendre et j'aime bien donner des unités assez chères à l'adversaire ici plutôt ça parce que les petites tuyettes me permettront pas vraiment de sniper l'autre là l'archer magique est plutôt en contre du coup au bat et compagnie donc je vais plutôt prendre ça et ici on a un choix agressif et je crois que je préfère lui laisser la battleram parce qu'il a déjà en fait de une condition il a déjà le géant squelette et la battleram donc du coup il va devoir tout mettre au même endroit ce qui risque de l'embêter donc nous on a récupéré quoi on a du coup de la fin on a un peu les cartes qu'on a choisi le départ pour l'instant juste recyclé le fantôme royale on lui va sûrement mettre son géant ou gobelin un truc comme ça donc il joue sa voleuse pas trop de soucis pour nous pour l'instant je vais juste mettre cette petite valkyrie ici et on va attendre de voir ce qui se passe donc on a récupéré un bomber donc ça c'est pas non plus la grosse éclate mais on va faire avec elle va dacher dessus et elle va trépasser évidemment on va mettre un petit arche magique pour commencer à gratter un petit peu le bâtiment on n'hésite pas à... oh écoutez on est miroir ça c'est cool alors on fait que deux grattaches ouais ça pourrait être plus sexy bon c'est pas grave ça ça va tomber on a récupéré les cochons royaux je suis pas très très fan des cochons royaux dans ce mode mais bon on va faire avec un pareil euh pap 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 donc là il y a une grosse attaque qui arrive donc j'aimerais bien gérer ça avec mon fantôme royale je vais assurer en mettant une valkyrie en plus tac tac oula ça va faire bim non sur ça connecte quand même avec les attaques de la valkyrie et du fond c'est ouf c'est ouf ouf c'est insane ok tant pis euh les cochons ils vont tanker un petit peu on va zapper euh tout ça pap pap ah il y a encore des basses qui survivent non 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 évidemment on n'est pas content mais on va réussir à coller quelques dégâts presque autant que la batte est vraiment c'est pfff bon il y a un petit avantage à réussir ici en face normalement donc on va attendre il va sûrement cycle son gère dans le bac c'est vrai que lui il a des win conditions nous on a les cochons royaux en une condition c'est pas forcément ouf mais on va sûrement mettre le bomber sur la même ligne que son euh bon ok c'est bon il le met enfin ok c'est exactement ce que j'attendais évidemment on est parti on recycle le bomber il recycle ses cartes tout le monde est content on va sûrement mettre une petite valkyrie devant pour protect évidemment euh un petit archet magique aussi on peut se permettre donc on met un là pareil il n'y aura pas vraiment d'inconvénient si on se fait zone ok donc là pareil pas trop de problème pour nous on va zapper tout ça pap on tue les battes on tue tout le monde on est content et on a un master punch qui revient chez l'adversaire ici on va sûrement on va lancer un petit coup de cochon royaux je pense ça va lui remettre de la pression il va devoir les gérer à gauche à droite ok là on a des bons dégâts ok c'est parfait ça lui a forcé une voleuse ces petits squelettes vont aller tomber sous la tour donc euh ok donc ça c'est cool on va mettre un petit esprit de glace en plus pour tempo normalement ça devrait permettre de stopper la battle ram on va zapper hop on zappe tout ça tout le monde tombe euh et le phantom royale aussi allez hop 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 ça met deux coups sur la tour c'est pas la fin du monde euh qu'est-ce qu'on pourrait faire ici j'aurais bien remis des cochons royaux mais voilà je savais qu'il allait remettre son géant donc on va plutôt d'ailleurs je me demande si j'ai pas juste double valkyrie histoire de bien le tanker comme il faut et bien tuer comme il faut chez nous voilà comme ça au moins on est bien on est là double valks à tank à mort ici il a vraiment rien de particulier pour les gérer oh ok vous le fait claquer chez l'adversaire donc nous on est parti en cochon royaux direct ici évidemment on a un stand zap hop on savait qu'il allait remettre les battes il décide de remettre un gel pas de soucis pour nous non plus ça va tuer un petit peu les pigues mais normalement on devrait quand même réussir à mettre des bons dégâts ici potentiellement on peut remettre un royal ghost enfin ça va être vraiment compliqué pour lui et je crois que ça passe non ça passe pas ça suffit pas mais par contre l'archéologique l'archéologique qui va être en face allez un shot ah non il t'a fait à côté mais non t'as pas à côté mon ami n'importe quoi tu fais n'importe quoi mon ami allez tu connectes cette fois-ci on croit en toi on va remettre ça ouh le bomber il va se faire plaisir ici évidemment le bomber vous êtes content de l'avoir contre les barbares ah non on a joli on a joli bon c'est pas grave là il va devoir boule de fin de pensive évidemment s'ils battent on met directement esprit de glace il a pas il a pas il a pas et bah c'est réglé ok il reste 2 je suis pas mécontent qu'il ait donné miroir je sais pas ce qu'il avait à la place ici mais nous ça nous va et un petit royaume gos toujours une légende en plus qu'on pourra échanger ou un jour monter je prends l'armée parce que l'armée je trouve c'est bien et pas forcément de con dans ce mode de jeu je préfère les battre aussi au squelette les cochons royaux c'est bien mais du coup potentiellement ça va rester en main avec autre chose typiquement ici on pourrait très bien lui dire bah tiens prends les cochons royaux et genre le cimetière je vais prendre le feu et je vais laisser le cimetière c'est comme ça du coup il va se débrouiller entre les cochons royaux et le cimetière et ça va pas forcément être évident pour lui donc on va voir ce que ça donne nous on a un deck assez cheap assez complet donc on va sûrement engager à la folleuse ça ne nous coûte pas grand chose en plus il nous a donné la bûche alors que nous on a le feu donc ça c'est bien enfin on préfère ça que l'inverse évidemment ok bon je vais quand même envoyer un feu même s'il nous compte avec la pk parce que la pk je pense qu'on peut la gérer potentiellement alors là on va faire tomber tout ça sinon ça nous aurait embêté les petits les petits gobelins sur notre unité donc pour l'instant on va juste faire ça et on va sûrement mettre une armée de squelette ok parfait armée de squelette direct on va en mettre une folleuse pour compléter là on lui met très très cher est-ce qu'on a ah merde j'ai raté ça ah non mon zhabille raté c'est pas gg ça on va faire ça comme ça du coup il va devoir bah ça faut qu'il s'amg donc il va devoir répondre il a la horde ça ça nous embête bien ok on va essayer de gérer ça tranquillement chez nous mais ça va pas être évident on fait un truc comme ça une amg ici sur le côté bon on se prend quelques dégâts mais bon je crois que c'était un peu obligé alors on aurait pu défendre bat mais ça aurait pas forcément été mieux ici donc c'est pas très grave je crois qu'on va juste le laisser un petit peu plush s'il veut avec les cochons et nous on va préparer un mollus de lave derrière ok il pk donc on mollus de lave même lane ça ça nous va bien ça on pourra mettre les bats et compagnie il va devoir flèche et si il flèche on met l'armée donc là on va claquer l'un ou l'autre dans tous les cas derrière notre mollus on va mettre les petites bats je sais pas pourquoi il fait ça parce qu'il savait très bien que j'avais le mollus pourquoi il est pas content ce n'est pas tout à fait clair pour moi voilà on peut mettre l'armée ici comme ça du coup il va devoir la flèche et s'il la flèche bon on met d'autres trucs on va mettre par exemple du zap derrière hop là zap parfait et du coup on a quand même pas mal de bats on a de la compagnie chez lui on va aller rappuyer ça avec une petite voleuse je pense histoire qu'elle tanque un peu la tour c'était pas forcément le meilleur play bon je sais pas trop c'est questionnable il va quand même un peu tanker on va quand même mettre quelques dégâts ici oh allez frappe 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 oui c'est bien bon volet ça mais du coup on va laisser flash si il veut on va quand même remettre une buche au cas où pour reprévenir tout ça voilà parfait au final il va pas nous faire très mal hop 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 c'est bon c'est réglé ici on pourrait très bien remettre par exemple ça je suis à gobelin potentiellement si on arrive à prendre la tour rapidement on est bien hein tac tac on re-zap on arrive à mettre quelques coups ok voler derrière on va mettre l'armée ici tac 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 et on va mettre potentiellement une buche en plus ou une mg on va mettre une mg un zap et on re-cycle le zap allez 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 ok là il va aller s'écraser chez nous on va remettre une buche buche défensive on l'a pas offensivement mais du coup c'est pas grave parce que si on arrive à prendre la tour on est bien voilà voilà c'est génial il a la roquette mais il a rien d'autre normalement pour nous finir ici il ne peut pas il ne peut pas il a la plus fèche mais ça ne suffit pas évidemment yeah et il nous reste plus que une pour faire les 12 victoires on a l'arche magique yeah ok on est reparti évidemment ça cherche alors évidemment la cavalcade donc on lui laisse la tour à vamber on lui laisse l'esprit de glace bon pourquoi pas je crois que j'ai pas envie qu'il utilise le prince pour nous contrer on a l'esprit de feu pour la horde donc ça me semble un poil un meilleur play là pareil on a de quoi le défendre donc on va potentiellement faire ça donc il a quoi il a géant royale un tour de bomber esprit de glace hors de mignon ok 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 j'attends de voir ce qu'il engage ok on va juste def comme ça j'aurais tu juste envoyé le prince my bad je pense que c'était un peu over commit bon c'est pas grave on va bien voilà faire snowball tout ça hop c'est réglé hop 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 allez tente tente ok là il va devoir gérer la witch potentiellement on pourrait le bûcher en plus mais ça me semble un peu cher donc on va aller voir comment il arrive à gérer ça il décide de le défendre avec l'archer magique ok bon il a quand même pris quelques coups du coup son archer magique il va arriver chez nous incessamment sous peu peut-être pas assez rapidement pour nous mais on va quand même faire avec voilà on va faire un truc comme ça hop hop il est pas sur la tour mais c'est pas dramatique vraiment c'est vraiment pas ce qui importe on va pouvoir remettre directement du coup les bats et un bûcheron avec et là on devrait bien pouvoir faire quelques dégâts ok il décide Nounoupoule mais du coup pendant ce temps là il a quand même les bats chez lui il a quand même le bûcheron chez lui nous par contre on va devoir défendre du coup évidemment son son joueur royal et pour défendre le joueur royal on a toujours les coups du squelette on a les coups de la tour et on a les coups du prince ça c'est pas mal il va sûrement remettre sa orgue on l'anticipe avec les esprits de feu voilà parfait il a évidemment retenu son cycle du coup on fait bien gaffe à mettre les esprits de feu directement derrière hier oulala on a pris quand même des dégâts qui sont ils sont ils sont in safe ouh c'est quoi ce bruit bref là on a pris un énorme avantage en plus on peut du coup se repermettre de mettre la witch et compagnie il a pas son joueur royal en main il a plus l'arbre en main normalement on est pas trop mal ici il devrait pas pouvoir nous permettre de mettre des grosses grosses agressions donc on peut se permettre de repréparer un push tranquillement avec la witch la witch est toujours un play assez safe il va devoir arriver un moment ou autre la défendre ok donc il décide de partir en exécutionneur qu'est-ce que je vais jouer là-dessus je crois que je vais quand même juste mettre le géant squelette devant je sais pas trop honnêtement je sais pas comment récule mon play ok on a déjà typé lui de toute façon dans la mesure du possible s'il ne prend pas de tour on est bien donc on va faire un truc comme ça comme ça comme ça là on pourrait le temporiser mais il n'y a même pas besoin parfait pareil la canon carte elle va faire un travail suffisant donc bon on a pas besoin de trop s'embêter ok donc là on va tuer ça la witch on pourrait même même boule de neige avec si on a envie il va nous mettre une boule de feu mais c'est pareil ça va vraiment pas nous poser de problème et on peut repartir même avec un canon carte là on a un petit avantage en ressources donc il va devoir quand même le défendre la canon carte elle va être un peu relou pour lui à défendre et surtout pendant qu'il se défendre chez lui il est pas chez nous et voilà là ça tombe pap 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 bon ça a l'air bien parti ce défi je sais pas ce que vous en pensez mais ça m'a l'air correct ça m'a l'air grave ça m'a l'air très correct bon là là il n'y avait même plus besoin de jouer là on est bien et c'est le petit le petit douzin sur le premier round qui passe ouais donc là on a pas trop pu voir sur le choix des cartes parce que du coup il y en a un peu moins de en gros en gros je trouve que pour pour l'emporter j'ai une petite copine d'écran pour l'emporter dans ce mod il faut plusieurs choses il faut alors moi ce que je fais souvent c'est que j'essaye plus de pourrir le deck de l'adversaire que de faire un bon deck moi euh je m'explique typiquement j'hésite pas à lui donner plein de grosses cartes genre si je trouve que ça combattent pas forcément bien ensemble genre genre par exemple j'ai pas hésité à lui donner je sais pas d'ailleurs j'avais il avait golem il avait roquettes et il avait un autre truc en plus un autre gros sort genre floudre ou un truc comme ça genre soit lui pourrir la main avec des trucs vraiment chers comme ça il aura pas de réponse soit essayer de faire en sorte qu'il ait deux win conditions par exemple euh si euh les cochons royaux ou autre chose généralement je vais éviter de prendre les cochons royaux pour ma part euh si c'est un truc agressif parce que du coup je me dis bah potentiellement lui s'il a un géant ou autre il est pas bien ou alors bah typiquement on lui en a déjà donné une et on peut lui en donner une enfin des cartes qui n'attaquent pas donc par exemple tout ce qui est géant euh voilà tout ce qui est géant euh cochon etc euh il va aussi essayer de lui donner des trucs qui synergissent vraiment pas bien ensemble et euh et sinon bah de faire en sorte qu'il ait pas de contre par exemple bah je sais pas si vous avez l'arbre de mignon ou les gargouilles si vous prenez l'arbre de mignon faire en sorte qu'il ait bah vraiment rien pour gérer l'arbre de mignon et du coup si dans son deck il a rien contre bah toute la partie ça va tellement le mettre au fond qu'il va rien pouvoir faire typiquement euh pareil là ici il avait le hog et compagnie mais il a rien il a rien pu en faire quoi parce qu'au final bah on pouvait le défendre chez nous son géant royal on lui a donné on a pris le géant squelette mais son géant royal vous avez vu il a pareil il a pas réussi à en tirer de la valeur c'est super compliqué parce que du coup il a soit une carte morte ou alors une carte qui va lui permettre à un moment ou un autre de nous faire mal mais on avait déjà les réponses on a de toute façon on avait la witch on a bah là la canon de carte on a le prince on avait absolument tout pour le défendre et du coup il peut pas passer bon bref ce genre de truc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh du coup c'est vrai que bah petit à petit moi c'est principalement en jouant en voyant ce qui fonctionne ou pas que j'arrive à m'améliorer sur le mode et du coup à faire en sorte que l'adversaire et les decks les moins sexy possible et du coup nous d'avoir bah de la rotation des bonnes petites cartes etc simplement des cartes complètes comme la voleuse je trouve souvent intéressant de les prendre parce que du coup elles vont souvent avoir un rôle de la valeur etc ou sinon vous pouvez tenter des fois de prendre des hard counter genre prendre un ballon et espérer qu'il est pas d'anti aérien des fois ça fonctionne mais sinon les cartes les plus complètes possibles généralement ça marche du teneur et puis après bah voilà si vous avez des cartes comme ça comme la tour à bombe qui est quand même pas folle si en plus il vous a pas donné de carte qui est vraiment contrée par ça vous êtes quand même plutôt bien en tout cas on a récupéré du coup la carré bélier on va aussi ouvrir le coffre donc 11 000 l'or c'est quand même beaucoup waouh waouh ah ouais déjà pour l'instant c'est tout ce qui est rare etc mais on a déjà eu un paquet euh et euh ok 5 rage ouh la potion de rage c'est absolument pas je ne veux pas c'est bien d'ailleurs je sais s'il y a vraiment des gens qui jouent rage au niveau et qui se débrouillent bien avec ça me semble être une carte un peu feule quand même bon en tout cas c'est pas mal ça fait vraiment beaucoup d'or plus toutes les cartes gagnées sur le run etc c'est vraiment super super simple bon n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire vous même combien vous avez fait du coup sur le premier run ou les secondes et euh et du coup je vous souhaite une excellente journée avec un peu il